Musique Première rencontre avec Yvette Temaouri Musique Yvette Temaouri Yorana Yorana Et merci de me consacrer un peu de ton temps Je garde le tutoiement Yvette On est entouré de plantes Parce que dans ta maison Tu ne pourrais te passer de plantes Il y a des bougainvilliers, des fougères Je ne peux pas nommer toutes les plantes Parce que je ne les connais pas toutes Mais on est au milieu d'un jardin botanique Miniature J'ai même beaucoup aussi De plantes médicinales Que je mets en place On a l'occasion de parler des plantes médicinales Avec précision Alors tu es académicienne Tu as été présidente de la fédération horticole EITI NILAO En 2014 Tu as été présidente de la chambre d'agriculture De la pêche lagonnaire Une responsabilité à laquelle tu t'es donné à fond On ajoute à cela au sein de l'église évangélique Une action, un rôle particulier Au sein de l'UFO L'union des femmes francophones d'Océanie Enfin, tu as plusieurs casquettes Je ne sais pas comment t'aborder Par quelle casquette nous allons commencer Peut-être vas-tu me dire tout simplement D'où vient cette énergie Qui souvent t'apparente à de l'apostolat Ton activité est à la fois chaleureuse Efficace Et comme je le dis Touche un peu à de l'apostolat D'où vient cette énergie ? Eh bien, je pense que c'est grâce à la formation Que j'ai eue à l'église évangélique Parce que j'ai été très jeune à l'école d'Hermont Avec mon mari qui était pasteur Et de là, nous sommes partis à Fidji J'ai suivi des formations à Fidji Et ça m'a donné le goût de travailler pour les autres Parce que pour moi C'est grâce à cette action de l'église Est-ce que j'ai pu avoir des formations Échanger avec les gens Rencontrer des frères et sœurs de partout Et je me suis dit Pourquoi pas donner ce que j'ai aux autres Partager avec les autres Que je puisse leur dire Voilà, il faut aller de l'avant Il faut vivre ce qu'on a Et il faut l'utiliser Il ne faut pas laisser passer les choses Et pour moi, c'est ça la vie Tu étais très jeune pourtant quand tu es partie Parce que tu t'es mariée à 18 ans Voilà, voilà Et tu as quand même eu l'audace de sentir Que tu ne parlais pas anglais Il a fallu que tu te mettes C'est vrai que quand nous étions arrivés à Fidji Bon, je parlais l'anglais de l'école Mais pas en discussion comme ça Je n'arrivais pas Et quand je voyais autour de moi Tout le monde parle l'anglais Je me suis dit Je ne vais quand même pas m'enfermer dans la chambre Tous les jours Pour ne pas rencontrer les autres Il faut que je m'y mette Bon, j'ai commencé avec Yes, non, yes, non Mais après, après 3-4 mois J'ai pu discuter avec les autres Et comme moi, ça ne me gêne pas D'aller avec les autres Et dire comment on dit ça Comment on fait ça Tout ça Et tu es très sociable Et très ouverte Voilà Et curieuse d'apprendre C'est ça, je crois C'est ça aussi une qualité que j'ai Je suis très sociable Et c'est ce qu'on me dit à chaque fois J'ai une facilité d'être avec les gens Et ça, je remercie le Seigneur De me donner cette qualité Cet avantage Oui, parce qu'après Quand j'ai été nommée secrétaire du bureau des femmes Des églises du Pacifique Pour aller rencontrer les dirigeants des églises Qui sont des hommes Eh bien, je te dis Ce n'est pas la tarte à manger là Il faut savoir ce que tu veux dire Et comment tu vas parler Pour pouvoir Parce que eux, les femmes Non, c'est votre place C'est ce qu'on me dit à chaque fois Eh bien, la place de la femme C'est faire des enfants Et être dans la cuisine J'ai dit, peut-être chez vous Mais chez nous, c'est moderne On veut aussi voir autre chose Au lieu de faire seulement les enfants et rester Nous, on partage avec nos maris Le travail C'est les deux On s'occupe des enfants On fait à manger Mais c'est un partage Mais on a une vie active à côté Mais voilà On peut aussi travailler avec les autres De l'action du mari Voilà C'était nouveau, ça C'était un langage nouveau Parce que c'était la première femme À être recrutée comme cela Dans ces associations Dans ces conférences Il n'y avait pas beaucoup de femmes C'est vrai Et surtout francophone C'est la première fois Qu'on a mis le bureau de femmes en place À Fidji Et que c'est une francophone Qui a été nommée Parce qu'il faut savoir aussi Que dans l'église du Pacifique Il y a les anglophones Et les francophones Alors il fallait faire avec les deux Et il fallait mettre en place Des activités pour les femmes Des formations Des études publiques Et tout ça Je n'ai pas regretté D'avoir fait ça Bon, ça a été difficile Ça a été dur Mais je sais que le Seigneur était là Il me conduisait Quand c'est difficile Ben, il faut demander Et je n'avais pas peur D'aller demander Comment on fait ça Comment je fais pour arriver là Et tout ça Tu étais une petite fille Qui avait beaucoup de copines Tu étais déjà très sociale Petite fille Au début, non Parce que J'étais un peu balancée Comme ça Comme je disais Que je n'ai pas connu mon papa Il est décédé en 49 Et moi j'étais née en 48 On m'a donné à adopter J'ai été adoptée Bon, j'étais avec mes parents adoptifs Je connais mieux mes sœurs et frères adoptifs Que mes vraies sœurs et frères Et quand j'ai eu mon certificat d'études Ma vraie maman Est venue me reprendre Et avec Cette coupure Ça m'a fait mal Ça m'a Il y a quelque chose Qui était resté en moi Et que Je me suis dit Je ne veux pas d'autres enfants Vivre cette vie là Que j'ai eu Parce que Te séparer comme ça De tes parents Que tu as connus Et après être placée Avec Bon, ce sont mes frères et sœurs Mais je ne les connaissais pas Je n'ai pas vécu avec eux Vous n'avez pas vécu ensemble Même ma maman Ma vraie maman Je n'ai pas vécu avec elle Et je voyais Il y a une différence Entre les enfants Qu'elle a Qu'elle a Qu'elle a élevés Élevés Et moi qui arrive comme ça Qui n'a pas été élevée par elle Il y a toujours Une préférence Et ça Ça fait mal Oui Et moi je dis Jamais je donnerai mes enfants A être adoptés Et Je ne veux pas voir les autres enfants Souffrir comme ça C'est On dirait Il y a tout ça C'est une leçon que j'ai apprise Tu vois Dans ma jeunesse C'est du vécu C'est du ressenti personnel Voilà Personnel Et il fallait se battre Tu vois Parce qu'après J'ai été mise ici J'étais à l'école Vienno Je suis passée en cinquième Je vivais chez ma soeur Ma grande soeur Et elle Elle était obligée De partir en France Pour rejoindre son mari Et vivre là-bas Je ne veux pas retourner Encore à Réatéa Alors il fallait Aller trouver du travail Je ne peux plus continuer l'école Personne ne paye mes études Tu vois Il y a tous ces problèmes-là Qui sont arrivés Et on dirait J'ai vite grandi Tu vois J'ai vite grandi Je n'ai pas pu vivre Ma vie de jeunesse Comme il faut Il n'y a pas eu Une vraie jeunesse Non Et dans ma tête C'est sortir de là Où je suis Et comme ça Quand j'ai connu mon mari Je n'ai pas demandé Au fond C'est l'église Qui t'a apporté Le bouffet d'extérieur On a l'impression À t'écouter Ça oui Je remercie beaucoup l'église Parce que Ça m'a adoucie aussi Tu vois Toutes les fausses Idées que j'avais L'idée de revanche Tu vois Des trucs que j'ai vécu Et tout ça Je vais faire payer Et tout ça Et quand j'ai vécu Dans l'église Avec toutes les formations Qu'on a eues Et tout ça Ça m'a Apaisée Apaisée Ça m'a apaisée Et ça m'a ouvert D'autres horizons Voilà Ça m'a ouvert D'autres horizons Et mieux connaître La vie Que le passé Oui je dis bien L'église évangélique A joué son rôle Voilà T'as apaisée T'as permis De voir la vie Et de connaître Autre chose De rencontrer D'autres frères D'autres soeurs Tu vois Dans l'église Travailler dans l'église Tout ça Tu avais été À l'école du dimanche Tu avais été bien sûr Ah oui Quand j'étais petite À Réata Ah oui J'ai grandi Dans l'école du dimanche Et ça aussi C'est bien ancré Dans la tête C'est bien ancré Et ça aussi À l'église Dans la tête C'est bien ancré Et ça aussi L'église C'est bien ancré L'église C'est bien ancré Sous-titrage ST' 501 Ce passage à l'union des femmes francophones t'a enrichi probablement beaucoup de ces rencontres qui t'ont montré des conditions féminines différentes de celles de Polynésie ? Oui, oui. Et ça, c'est... Quand j'ai été secrétaire du bureau des femmes des églises du Pacifique, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes catholiques d'ici de Théry. Et c'est comme ça que je les ai entraînées là-dedans et qu'on a eu les femmes catholiques aussi dans... Oui, parce que ce n'était pas exclusivement protestant, c'était œcuménique. Oui, c'est œcuménique, c'est œcuménique. Mais pour Théry, j'étais là à mettre les deux ensemble. Je voulais que les femmes catholiques et les femmes protestantes travaillent ensemble. Et ça a été facile ? Ça a été facile parce que j'avais rencontré les dirigeants de l'église, parce que j'avais fait une réunion ici de toutes les femmes du Pacifique. Il fallait que je voie les responsables des églises pour qu'on fasse ensemble cette réunion ici à Aroué. Tu avais une mission importante de liaison, de coordination, de réalisation. C'était quand même extraordinaire parce que tu avais quoi, 20 ans, 22 ans ? Oui, j'étais très jeune. J'étais très jeune. Et je me rappelle quand j'avais organisé une rencontre des églises, des femmes du Pacifique à Wallis et Futuna. J'avais peur parce que je savais qu'il n'y avait que des catholiques là-bas. Il n'y avait pas de protestants et tout ça. C'est vrai. C'est la majorité catholique. Que les catholiques. Et pour rencontrer le bishop là-bas et tout, discuter avec, expliquer ce que c'est et tout ça, ça a été dur de décider qu'est-ce qu'il faut dire et tout ça et tout ça. Mais après, j'ai vraiment remercié le Seigneur parce qu'on dirait que le chemin était tracé déjà. Le Seigneur était parti avant pour voir un peu les dirigeants et tout. Et tout, je ne remercierai pas assez le Seigneur pour tout ce que j'ai eu. J'ai vécu. Tu es arrivé avec une mentalité de conciliatrice. Mais c'est ça. À chaque fois, les dirigeants me disent que j'ai un contact facile avec les gens. Je rentre facilement, je discute facilement avec les gens. Et tu écoutes facilement. Et j'écoute, tu vois, et si on me dit sinon, je ne veux pas aller au-dessus, quoi. Mais je veux savoir le pourquoi, pour que je puisse expliquer aux autres, tu vois, réconcilier avec les autres et tout. Tout ça, c'était une initiative heureuse et moderne d'avant-garde de l'Église évangélique, de mettre en place ces rencontres. C'était parce que l'Église évangélique, comme les autres églises, ne laissait pas aux femmes une place tellement grande. Comme tu disais tout à l'heure, elles étaient la mère au foyer. Leur devoir, c'était de s'occuper de l'éducation des enfants, de tenir la maison propre et de se taire. Oui. Et je pense qu'on s'est battus aussi, les femmes de l'Église. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on avait un comité de femmes de l'Église évangélique. Donc, Rosa Climat était présidente et on était, moi, j'étais secrétaire dans le bureau des femmes. Et on se battait pour les femmes, quoi. Pour avoir une femme pasteur, on s'est battus pour que cette femme ait sa place dans l'Église. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça, je dis que, bon, l'Église a beaucoup fait. Vous avez mis combien d'années avant d'obtenir qu'une femme soit pasteur ? Oh, c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent. Enfin, je te dis que depuis que j'étais à l'école pastoral en 1966, la femme pasteur a été mise en place en presque 80. Ah oui, si tardivement que ça. Oui, oui, ça n'a pas été accepté facilement. Ça n'a pas été accepté facilement. C'est parce qu'il y avait une réaction masculine ? C'était, je pense, c'était la coutume avant qu'ont toujours été les hommes. Mais j'ai dit non, ce n'est pas normal. Parce que vous pensez à la reine Pomericat. Elle a dirigé aussi le pays, il n'y a pas que les hommes. Et je crois qu'on avait nos places déjà là. Mais je pense que c'était aussi l'arrivée des missionnaires, le changement qu'ils avaient eu. Alors, ça a renforcé les hommes à être à leur place, quoi. C'est pour eux, quoi. Alors, sans disant, ce n'est pas joli pour une femme, quand on la voit à la chaire avec un gros vent, à faire des trucs comme ça, tu vois. Parce que je sais que ma première réunion en tant que présidente, secrétaire du bureau des femmes aux îles Salomon, on avait tous les pasteurs des églises du Pacifique. J'étais la seule femme. Ma première réunion à John Doon. Après, il fallait mettre en place, il fallait dire les programmes des femmes et tout ça. Et, tu sais, un pasteur, un pasteur Salomon s'est levé, il me dit, tu sais, vous, les femmes, chez nous, vous n'êtes rien du tout. Au travail, à vous, faire des enfants et être à la cuisine. Parce que vous, vous êtes l'os que Dieu n'avait pas besoin. Oh là là. Alors là, ça m'a... Choquée. Ça m'a choquée pour un pasteur qui parle comme ça. Ah oui. Pour un pasteur qui parle. Je l'ai laissé parler. Et à la fin, j'ai levé mon doigt. Il a regardé John Doon, il me regarde. J'ai dit, je peux parler ? Oui. J'ai remercié et tout. J'ai dit, oui, monsieur, tu disais que nous, les femmes, c'est l'os que Dieu n'a pas besoin. Au contraire. Parce que nous, on a été retirés de ta côte, l'endroit propre où tu peux nous prendre dans tes bras. Mais toi, tu sais d'où tu viens ? Me regarde. Je regarde en bas, la terre. Je mets mon pied et je remue comme ça mon pied dans la terre. Je dis là, où les animaux ont fait pipi, fait caca, tu viens de là. Nous, au moins, non. On est propres. Et c'est là, Dieu, il a mis son souffle dans nous pour être avec toi, pour t'aider, pour te seconder. Ce n'est pas pour être au-dessus de ta tête. Alors, tu dois nous aimer, nous considérer. Tu ne dois pas laisser ta femme rester à la cuisine et toi, tu manges avec les autres. Non, vous êtes un. Mais là, il n'a pas accepté ça. Il a voulu me tabasser. Ah bon ? Devant tout le monde. Alors là, les pasteurs se sont levés. Ils disent non, 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 non. Ici, on discute. Elle a raison de te répondre. C'est toi qui as cherché. Ils disent non. Et moi, je n'osais pas répondre comme ça. J'ai toujours du respect pour les pasteurs. Mais à ce moment-là, j'étais tellement blessée que je n'ai pas laissé passer ça. Et tu as eu un argument de poids. Cette comparaison entre l'origine de la création de l'homme par rapport à celle de la femme, c'est génial d'avoir trouvé ça. Oui, alors, c'est ça. Il n'a pas accepté ça. J'ai dit non, chez nous, les hommes, ils respectent leur faim. On est égaux. Et tu as suivi ton mari dans les différentes affectations qui ont été les siennes parce qu'il a été pasteur à Hayatea, aux îles Coupes. Aux îles Coupes. À Taounoua. Voilà. Partout. Et le rôle de la femme pasteur, alors, c'est une activité annexe ? Ben, à part le rôle familial, tu as aussi ton rôle à toi. Tu as les femmes de la paroisse. Tu dois réunir, il y a des problèmes et tout ça. Ben, je mettais en place des activités, pas seulement pour les femmes, pour les jeunes, pour les écoles du dimanche. Tu as un peu l'assistante sociale, un peu l'éducatrice, un peu... Oui. La conseillère, la confidente. La conseillère, la confidante. Je suis des cours au CPCV, surtout pour les couples, pour la violence, le suicide. Je parlais tout ça. Quand on a des réunions le soir avec les jeunes et tout ça, on discutait avec ça. Je demandais s'il y a des problèmes. On discute. Et à l'école du dimanche et tout ça, on a des rencontres, des femmes. Et là, on mettait en place des thèmes. Qu'est-ce qu'on doit travailler comme thème ? Pourquoi il y a ce thème à prendre ? Et toi, quand il y a des problèmes dans l'église, on prend, on discute là-dessus. Vous étiez à l'écoute de l'évolution de la société. Ah oui. Ah oui. Oui. On travaillait beaucoup sur des thèmes. On donne à chaque paroisse pour préparer. On leur donne un an de préparation. Quand ils viennent, c'est prêt. Et soit ils ne montrent pas de chant, pas de sketch ou juste la parole. L'avantage que tu avais, c'est que tu parlais parfaitement le thaïtien. Oui. Parce que la réputation de parler de Rayatea est particulière. C'est un thaïtien superbe que tu possédais bien. Oui, donc c'était une œuvre que t'as permis d'exécuter, réaliser l'église évangélique, à laquelle tu dois en effet un grand remerciement. Ah oui. Ça, je suis reconnaissante à l'église de tout ce que j'ai vécu. Ça, c'est inoubliable. C'est inoubliable. C'est inoubliable. Et ça a été la voie qui t'a permis de rentrer au CTI DFF, par exemple ? C'est de la continuité ? Non, non, pas tellement. Enfin, au CTI DFF, c'était un peu comme on est sortis de l'église, tu vois. Il y avait un problème. Enfin, c'est pas un problème. Mon mari était malade, tu vois. Et l'église voulait nous envoyer à Nouméa. Et j'ai dit non, parce qu'il est malade. Il y a des fois, on ne peut pas être très loin du docteur. Il faut qu'on soit toujours là. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu vraiment qu'on soit là-bas. Peut-être qu'ils avaient une autre mission pour nous là-bas. Oui, oui. Mais j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que si on fait comme ici à Tahiti, quand il y a des réunions, je parle, je le laisse. Il ne peut pas aller tout seul dans les paroisses là-bas, c'est loin et tout ça. Et je ne veux pas le laisser comme ça. Si c'est comme ça, on préfère alors prendre notre retraite anticipée. Et il nous restait deux ans pour prendre notre retraite anticipée. Alors, on est sortis de là. Et quand on est arrivés à la maison, on est restés un an. On n'avait pas assez de revenus. Il y avait les enfants à l'école et tout ça. Et j'ai demandé à Lucette Tahiro, que je remercie beaucoup, s'il n'y avait pas un poste que je pouvais travailler pour avoir un peu. C'est comme ça qu'elle m'a proposé d'être au CTI des FF. Et ils se sont réunis. On avait appel à candidature. Et j'ai été prise là-bas. Mais c'était une suite logique. Parce que tu avais déjà œuvré pour les femmes d'Océanie. Tu connaissais bien le milieu social de par ta condition de femme de pasteur. Donc, il me semble une candidature qui était à retenir en particulier. Et là, au CTI des FF, on a beaucoup... Si on est les îles, on mettait en place des formations entreprenants féminins, la bourse familiale, comment il fallait faire, préparer le budget familial. Après, les stades du couple. Tu vois, les différents stades du couple. Après, l'éducation des enfants. Et j'avais des bonnes personnes pour me seconder dans toutes ces formations-là. Il y avait Huguette Honkiou, Mme Durand. Il y avait Bert Graff. Il y avait l'ITC. Manolita Lee. Toutes ces personnes-là. On avait toute une équipe pour aller à ces formations-là. Et les Tavanas, les femmes des îles étaient bien honorées. Quand on passait par là, ils ont demandé. Et ils avaient besoin. C'est un besoin. C'est un besoin. Ils ont besoin d'informations, d'être écoutées aussi. Parce qu'il y a beaucoup de violences. Tu vois, tout ça. Dans les couples, la jeunesse et tout ça. Et en 2004, M. Gaston Floss m'a demandé d'être sur la liste, peut-être, à l'Assemblée. C'est comme ça que j'ai quitté le CTI DFF. Mais pour aller à l'Assemblée. Pour aller à l'Assemblée. Bon, on est restés six mois à l'Assemblée. Après, ça a changé de gouvernement. Mais bon, j'ai quand même vu comment ça se passe à l'Assemblée et tout ça. Mais tout ça, ce sont des expériences que j'ai aimées, que j'ai vécues. Enrichissantes pour toi. Très enrichissantes. Enrichissantes aussi pour tout ce que vous avez fait. Vous avez vu qu'il a évolué le statut de la femme polynésienne. Maintenant, on ne se pose plus la question. Doit-elle travailler ou peut-elle travailler ? Elle est appelée à le faire si elle le désire. On favorise son autonomie maintenant. C'était déjà dans les mentalités. C'était plus rare dans les mentalités de ton temps. Il a fallu œuvrer en ce sens. Et c'est là aussi qu'on a travaillé au niveau du comité des femmes de l'Église évangélique pour une femme qu'elle soit pasteure. On a beaucoup travaillé dans le comité, dans les réunions et tout ça, pour qu'on accepte dans l'Église qu'une femme devienne pasteure. Il y a eu des femmes pasteures maintenant. Est-ce qu'elles sont reçues par les fidèles de la même façon que lorsque c'est un homme ? Est-ce qu'elles ont eu du mal à se faire accepter en tant que telles ? Au début, oui, mais aujourd'hui, non. Ça va. Aujourd'hui, elles sont bien acceptées. Elles sont bien acceptées aujourd'hui. Elles ne sont pas forcément femmes de pasteurs ? Non, non. Elles sont pasteures. Il y a des fois, c'est leur mari qui n'est pas pasteur. C'est elle qui est pasteure. Donc, il suit ses cours à Hermon, qui fait aussi... Oui, tous les stages, comme les autres, voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à Fidji, qui suivent des cours là-bas et tout. Quel souvenir tu as de Hermon ? Parce que tu as été aussi logée à Hermon. Tu as vécu avec ton jeune mari de pasteur. Ça a été une période difficile ? Ça a été difficile parce qu'on avait différents âges, tu vois. Il y a les anciens. Après, il y a les jeunes. Bon, on n'était que deux qui sont les plus jeunes qu'on a un. Mais le matin, ce sont les hommes qui ont des cours. Nous, on est à la maison, on s'occupe des enfants et tout. L'après-midi, on a les cours. Les hommes restent à la maison pour s'occuper des enfants. Ça a été dur parce qu'il fallait suivre le rythme. Et après, il y avait des interdits, tu vois. Tu ne dois pas mettre ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, quoi. Que, bon, on n'avait pas tellement l'habitude, quoi. Bon, après, c'est ça. Il faut suivre, il y a une loi, il faut suivre, il y a des interdits. C'est comme ça, quoi. C'est formateur. C'est formateur. Et là, j'ai beaucoup appris des anciennes, des mamans, tu vois, sur l'éducation biblique, tu vois. J'allais avec eux, comment on fait. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans une paroisse pour une femme, le pasteur. Il faut visiter aussi les familles. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu dois visiter les malins, tout ça. Comment se présenter, quel rôle on peut avoir. Comment il faut discuter avec eux. C'est toute une formation. Et heureusement, il y avait Hermon, hein. Pour nous, pour moi, oui, je dis, heureusement, il y avait Hermon. Et après, quand on est parti à Fidji, il y avait, à part la formation théologique, ben, j'allais aussi au SPC. Là, ben, il y en a d'autres formations. La cuisine, la couture, des trucs comme ça. Changer les malins, comment il faut faire et tout ça. Ah oui, une éducation pratique. Pratique, oui. Et on donne des... Des cours, des... Des cours et à la fin, on a des diplômes, quoi. Tu passes un examen et tout, tu as des attestations de tout ce que tu fais. Tu as été la première Polynésienne à avoir acquis ces... Ben, c'est ça, mais je me rappelle toujours, quand on est en formation, il y a des mots, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, je fais avec mes mains, avec les gestes, tout, je monte tout. Et eux, ils me disent le nom, quoi. Parce que je ne sais pas comment il faut dire en anglais. Et comme, je n'ai pas envie de dire le derrière, le machin, tout ça, comment on dit ça, et ça, c'est... On a dû t'apprécier. C'est rigolo, mais... Ben, il fallait se débrouiller, quoi. C'est un bon souvenir. Ah oui, c'est enrichissant, enrichissant tout ça. C'est un bon souvenir. Et il y a des fois, je dis, ah, j'aimerais retourner encore, tu vois, revoir tout ça. Est-ce que ça a évolué ? Et là, maintenant, quelle est ta position et ton rôle au sein de l'Église évangélique ? Tu es un peu retirée ? Tu es un peu... Oui, je me suis retirée. Je me suis retirée. Sauf quand on me demande, parce qu'il y a des fois, il y a l'Église catholique, il y a l'Église mormande, qui me demandent d'aller parler sur la vie d'un couple, ou bien les différents stades d'un couple. Ben, je vais. Des trucs comme ça. Et tu restes disponible. Voilà. Mais tu n'as plus de charge officielle. Non, non. Non, non, non. Comme ça. Sous-titrage MFP. 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 Et tu as une préférence pour des plantes, pour des plantes alimentaires, plantes médicinales ? Non, je n'ai pas une préférence, j'aime tout. Mais bon, quand on me demande, est-ce que tu as ça, des plantes médicinales ? Si j'en ai, je partage, je donne. Je dis, il faut planter, tu vois, je vous donne ça maintenant, mais voilà, tu plantes aussi ça. La prochaine fois, tu ne vas pas revenir me demander encore. Et qui t'avais appris à reconnaître les plantes médicinales ? Oui, ma maman, ma maman, ma maman, ma maman adoptive, parce que nous, on a grandi avec les plantes médicinales, oui, les raotétis. On n'avait pas de tortées, on n'allait pas voir les docteurs. On nous soigne avec toutes les plantes médicinales. Alors, pour ça, c'est ça, pour ça, c'est ça. Et j'ai gardé le cahier de ma maman, et j'avais les autres, une autre tati qui était à Réatea, qui avait comme ça, un cahier comme ça, qui m'a remis le cahier. C'est précieux, ça. Oui, c'est ça, alors qu'on a sorti à l'académie il y a deux ans, mais seulement, c'est, comment il faut dire, c'est l'impression que c'est un peu, il y a trop de couleurs. Alors, je suis en train de refaire, de refaire un autre livre, mais c'est, j'ai mis par maladie, parce que les autres, le premier livre que j'ai fait, c'est par médicaments, par plantes médicinales. C'est ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Oui, oui. Maintenant, j'ai mis par maladie, telle maladie, on utilise ça, telle maladie, on utilise ça. Et là, c'est des expériences que tu as vécues toi-même, souvent. Voilà, voilà. Et j'ai été voir les anciens parler avec eux, ceux qui font le rautéti, les mamans qui font. Quand je vais à Ta-A, je vais voir les gens qui font le rautéti, je discute, je demande, est-ce que tu as des recettes, est-ce que je peux mettre dans le livre, tu vois. Ils me donnent, je vais à mon petit, je demande. Et ils te donnent les proportions ? Tout, tout. Et c'est ça que je dis bien aux gens, il ne faut pas faire n'importe comment. S'il y a des doses, il faut suivre les doses. Parce qu'il ne faut pas penser que quand tu te mets beaucoup, ça guérit. Non, il ne faut pas faire ça. Si on te dit, c'est un pouce, c'est un pouce, pas alors mettre trois pouces. C'est pour ça, après, il y a des problèmes, parce qu'on ne suit pas les doses comme il faut. Quelle est la plante médicinale qui est la plus employée ? Il y a le métois-poir et le titi. Mais maintenant, comme il y a des problèmes avec, ce sont les gens qui utilisent mal les doses. Oui, parce que ça peut être dangereux quand on dépasse les doses. Voilà, c'est ça. C'est très dangereux. Et si tu as des médicaments pour pas, il ne faut pas mélanger les deux. Oui, c'est un apprentissage là aussi. Il ne faut pas mélanger. Si tu prends le rat authentique, tu ne prends que le rat authentique. Après, tu attends un jour ou deux jours après, tu prends le rat ou pour pas. Il ne faut pas mettre les deux ensemble, parce qu'il y en a qui n'est pas compatible. Donc, tout naturellement, tu as été choisie pour présider la Chambre d'agriculture. Tu en faisais partie déjà ? Tu faisais partie de cette organisation ? Non, c'était vraiment un jeu. Ce n'était pas voulu. C'était le groupe des mamans dans l'ortie. Quand on a vu qu'il n'y avait personne d'autre que M. Henri Thora, qui courait, on se dit, pourquoi pas, nous ? Eh bien, on va essayer d'aller. C'est comme ça qu'on est parti. Ah oui, c'était presque par hasard. C'était comme ça, par hasard. Et après, quand on a gagné, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait même pas préparer quoi ? Qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Alors, il fallait s'asseoir. Il fallait préparer comment on fait, tout ça. Mais c'est là où la formation que tu avais reçue par l'Église évangélique t'a servie. Tu savais mener une discussion. Tu savais organiser. Tu savais contacter des gens qui n'étaient pas du tout proches de toi. Tu étais ouverte. C'est ça, Michel. C'est ça, la formation que j'ai eue. C'est pour ça que je dis que je remercie l'Église. Parce que c'est dans ces moments-là où tu as vraiment besoin. De méthode. Voilà. Tu sais, tu as tellement l'habitude d'être dans une paroisse, de diriger une paroisse. Et là, c'est là que tu as besoin. Comment tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Est-ce que tu dois aller écouter les gens d'abord pour mettre en place ce que tu veux faire ? Ou bien tu vas faire trois sements et les autres ne suivent pas ? Il y a tout ça. Et quand il y a des réunions, tu vois, il y a des hommes qui te bombardent là devant tout le monde. Il faut savoir accepter ce qu'on te dit, réfléchir, s'il faut répondre ou pas. Oui, c'est... ça n'est pas toujours facile. Ah non, ah non. Parce qu'au début, quand on me dit quelque chose, j'attends pas que tu aies fini de parler. Je t'attaque. Après, j'ai dit, c'est pas une bonne méthode. J'écoute. Si ça vaut le coup de te répondre, je te réponds. Si ça vaut pas le coup, je te réponds pas, je laisse passer, je prends aux autres. Et ça, c'est vraiment cette expérience que j'ai eue dans l'église, dans les paroisses, tu vois, être à l'écoute, analyser avant de répondre. Et là, je dis toujours à mes mamans, écouter d'abord, analyser avant de répondre. C'est pas évident. C'est pas évident, parce que tu as la réponse là, tu as envie de lancer. Mais, voilà, il faut aussi être sage de ton côté, savoir comment tu vas apprendre et te calmer en même temps. C'est sûr que tu avais probablement une majorité d'hommes. Ah oui, ah oui. Donc là aussi, il fallait passer... Pour eux, qu'est-ce qu'une femme vient faire là ? Pourquoi elle vient nous diriger ? On n'a pas besoin d'elle, tu vois, il y a tout ça. D'autant plus que la chambre d'agriculture confortait aussi la pêche lagonnaire. Tout. Tu avais alors un monde de pêcheurs que tu ne fréquentais peut-être pas habituellement. Non, non. Que tu découvrais. Et qui t'ont fait confiance ? Ils ont mis du temps à te faire confiance ? Oui, oui. Même les agriculteurs, ils ont mis du temps. Parce que la première année que j'ai eu la réunion à Travaux, avec les agriculteurs, parce que là-bas, c'est eux qui font des ignames, les concours d'ignames, tout ça. Et ils ont l'habitude là-bas, à ce temps-là, quand ils viennent à la foire, ils ne payent pas. Ils font d'abord, ils vendent d'abord et à la fin, c'est là qu'ils payent leur stand et tout ça. Mais quand je suis arrivée, non. Tu payes d'abord, tu auras ton stand. Parce qu'il faut payer les bois, les tols, pour faire les barraques. Les stands, oui. S'il n'y a pas, qu'est-ce que je vais faire avec, comment je vais faire pour donner les stands ? Il faut que j'ai les sous pour pouvoir payer les gens qui vont aller acheter le bois, les machins et tout ça. Ben, ils ont dit non. Nous, on ne fait pas comme ça. On a l'habitude de faire comme ça. On vient, on voit. Je dis, ben, tu viens, tu n'auras rien. Ils ont essayé, mais j'ai tenu tête. C'est pas facile de tenir tête. J'ai dit non. Tu n'as pas payé, tu n'as pas le stand. Tu payes, tu as ton stand. Oui, c'était un bouleversement, ça, dans les habitudes. Ah oui. Mais après, première année, deuxième année, cours la vie. Ils ont compris. J'ai dit non, ce n'est pas pour moi. Sinon, vous allez venir au soleil. Comment je vais faire ? Les gens, ils ne vont pas venir construire, il n'y a rien. Il faut acheter du bois, il faut l'étendre. Après, vous pouvez venir en dessous. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Je n'ai pas besoin de vos sous. Mais c'est pour payer les gens qui viennent monter les stands et tout ça. J'ai même eu un problème avec le ministre Kalani après. Il y avait un copain du ministre qui voulait venir faire sa maison sans payer. Je lui ai dit non. Tu m'as donné cette tâche de gérer ici. C'est à toi de voir. Je gère ou tu gères ? Si tu gères, je te laisse tout. Si c'est moi qui gère, tu me laisses tout. Paye d'abord. Parce que sinon, je ne peux pas faire ça. Oui. Sa maison, sans ma traité, je ne peux rien faire. Maman, tu as raison. Il est parti, ils sont revenus avec les sous, ils ont payé. Parce que le monsieur ne voulait pas payer. Il voulait attendre après. Je lui ai dit non. La loi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est ton copain. Il ne peut pas, sinon. Pour tout le monde. Les problèmes que tu as eu à gérer pour l'agriculture, c'était les pesticides, c'était les fonciers. Il y a les fonciers, il y a les pesticides. Mais ça, c'est terrible. La commercialisation, je suppose, aussi ? Oui. Il y a une année, on a eu des problèmes de carottes. On n'arrivait pas avant. Ça pourrissait dans les champs, un tout pouet, tout ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas possible dans ces cas-là. Pour moi, il faudrait qu'on monte une usine, un tout pouet, une petite usine. Pour les petites carottes, tout ça. Parce que même les chevaux ne veulent plus manger, les cochons ne veulent plus manger. Ils en ont marre de manger ça. Alors, si on peut monter une petite usine là-bas, où on peut transformer tout ça, peut-être après les petites pommes de terre, on peut aussi faire. Mettons beaucoup en sachet. Puisqu'on achète sur le territoire qui vient de dehors, pourquoi pas chez nous ? Oui, parce que ta grande idée, qui a présidé à toutes tes actions, c'est obtenir l'autonomie alimentaire le plus... S'en rapprocher, en tout cas, le plus possible. Comme ça, il faut aussi apprendre aux gens qu'il faut différencier les cultures. Tu vois, quand tu vas dans les îles, si c'est les carottes, c'est tout le monde qui prend les carottes. Si c'est les choux, c'est tout le monde qui fend les choux. Alors que si toi, tu fais les choux, moi, je fais les carottes, les pommes de terre, les gourchettes, les poivrons, tu vois. Après, ça tourne. Mais apprendre, leur apprendre ça, ça ne rentre pas dans le coco. Non, pour eux, quand c'est carottes, c'est tout le monde carotte. Je dis non, ça va rester, c'est pas... On ne pourra pas vendre tout ça, puisqu'on reçoit des gens de dehors. Alors, vous amenez à vous, ça va faire toute une tonne de carottes. Non, il faut diversifier les fruits que vous avez, les légumes et tout ça. Il faut apprendre à faire un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais que ça tourne à chaque fois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens ? Aujourd'hui, oui, mais ce sont toujours les gros, quoi, qui arrivent, comme les vannes, les yuannes, tout ça. Il y a toujours ces personnes-là qui arrivent, ils ont des travailleurs et tout ça, quoi. Ce n'est pas nos petits agriculteurs qui vont arriver à faire tourner comme ça. Mais si un jour, on arrive à tourner, à faire des trucs comme ça, je pense que ça ira mieux. Ça ira mieux. Comme ça, on aura de tout, un petit peu, un petit peu, un petit peu, quoi. Il n'y aura pas de gaspillage. J'ai entendu dire souvent que pour des jeunes agriculteurs, le problème, c'était de trouver un terrain, que le territoire ne met pas toujours à disposition des terrains qui leur appartiennent. C'est un problème que tu as connu, que tu as rencontré. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce problème-là. Il y a des endroits, il y a des terrains domanials, il y a des endroits, bon, le pays a acheté, ce sont toujours les gros qui ont la plus grande partie. Alors, on essaie de voir, de partager un peu. Alors, si, je pense qu'il faudrait que les communes s'y mettent là-dedans, tu vois, comme ça, ils connaissent mieux leur population. On peut partager un peu les terrains qu'il y a, quoi. Pour ces jeunes-là qui sortent de l'école, qui n'ont pas de travail et tout ça, peut-être ça... Parce qu'avec le confinement, on a vu apparaître quantité de petits stands sur le long des routes, de gens qui vendent leurs produits. Parce qu'ils avaient des jardins, parce qu'ils avaient encore des terrains familiaux. On est étonnés de voir le nombre de couples, de jeunes même, qui maintenant mettent une petite table avec leurs mangles, leurs bananes, leurs papayes. C'est venu, ça s'est multiplié pendant le confinement. Oui, je pense que, ben, dans les cours des Thaïciens, il y a toujours des arbres fruitiers et tout. Il y a toujours un petit coin où ils plantent, eux. Et comme avant, ils pouvaient envoyer au magasin, ils pouvaient amener à l'hôtel, que maintenant, on ne peut plus, hein, avec le confinement, ils ne peuvent plus. Ben, ils mettent au bord de la route. Bon, il faut aussi penser que, depuis le confinement, il y a eu plein de vols aussi, quoi, hein, dans la presqu'île, les gens ont piqué un peu partout. Ils se sont servis chez les voisins. Pour vendre au bord de la route. Jusqu'à venir, jusqu'à Papineau, vendre là-bas. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Une conséquence. Beaucoup de grandes plantations ont été visitées, quoi, hein. Et c'est ça, c'est un peu méchant, quoi, de faire ça. Si tu fais le bilan de ton action, tu es satisfaite de... Tu aurais voulu faire plus ? Je suis satisfaite de ce que... Le vécu que j'ai eu, le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais j'aurais aimé encore continuer, parce qu'il y a encore des choses que... Je n'ai pas encore pu mettre en place, tu vois. Mais bon, peut-être on me dit, arrête-toi là, ça suffit. Laisse la place aux autres pour continuer, quoi. Tu as fait des rencontres intéressantes avec les agriculteurs ? Tu as découvert des personnages ? Ah oui. Ça, très enrichissant. Et je dis qu'être agriculteur, c'est vraiment un travail dur. Très, très dur, parce qu'il faut être au soleil, il faut être sous la pluie. Après, il y a des... Quand il y a trop de pluie, c'est pourri, tout ce que tu as planté, il faut tout recommencer. Les graines sont chères et tout. Il y a les insectes. Ce n'est pas un métier facile. C'est un métier très, très dur. Et je pense qu'il faut qu'on les aide là-dedans. Yvette et Maoli, c'est un survol un peu rapide que nous venons de faire de cette vie si active, si engagée qu'a été la tienne. Nous y reviendrons samedi prochain plus en détail. Merci de nous réserver tes souvenirs. Et merci à tout Yvan Lambert qui a réalisé cette émission. Sous-titrage ST' 501